Sous-titrage Société Radio-Canada La montagne, c'est mon terrain de jeu pour ça. Quelle que soit la façon de la parcourir, que ce soit en grimpant, en volant ou en marchant simplement, j'ai besoin d'y être. À 15 ans, j'ai fait le Mont Blanc seul parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. Je pense que j'ai été capté très tôt par ça, par ce qu'on y vit, par ce qu'on y voit. On peut la parcourir seule, la montagne, mais à deux, c'est comme dans la vie, c'est souvent plus sympa. L'accorder, évidemment, le partage avec l'autre, c'est quelque chose de très fort. Ça permet de transcender des instants et de créer des histoires communes. Jusqu'à très récemment, c'était très compliqué de mêler les deux activités à haut niveau, en fait, le parapente et l'alpinisme, parce que les parapentes n'étaient pas adaptées. Et donc là, ça a changé récemment, ces dernières années. On peut maintenant, grâce aux nouvelles techniques et à l'évolution du matériel, faire des choses incroyables. Là, on arrive à des performances et des volumes de voile qui sont minimalistes de l'ordre de la taille d'une grosse doudoune et avec des poids embarqués d'un kilo cinq. Donc ça permet d'aller dans des voies très techniques, en haute montagne, avec la voile au fond du sac et même dans l'incertitude de décoller, parce que même si on décolle pas, c'est pas le poids embarqué qui va nous gêner. Si on peut décoller, c'est génial. Musique 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 J'habite dans un lieu qui est super sympa, un peu au-dessus, sur les hauteurs d'Annecy, en fait, et souvent, je pars de chez moi à pied parce que j'ai tout à portée de main. Musique 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 Bon, je suis au sud du lac d'Annecy, aujourd'hui, avec Julien. Musique J'ai souvenir d'une journée super sympa que j'ai partagée avec un ami, Nicolas, où on est parti de chez moi à pied. Musique Musique Et on s'est promené, on a volé avec un peu de thermique jusqu'au massif de la Tournette. On s'y est reposé, on a fait tout un parcours d'arête, à la suite, donc avec des petits pas d'escalade un petit peu techniques. Musique Musique On a redécollé à nouveau, tout au bout de cette arête, et qu'on a re-survolé en l'espace de trois minutes, on a fait l'équivalent de ce qu'on a fait en quelques heures, et on est rentré à la maison comme ça. Donc le parapente, c'est un petit peu irréel pour ça. Musique Musique Un des projets qui me tenait à cœur était de décoller du glacier carré de la Meige, et ça illustre très très bien l'idée d'un décollage délicat où on n'a pas le droit de se rater. Ce sont des vols et des prises de décisions qui sont très pointues. Il faut savoir quand on arrive sur un décollage comme ça, qui est très raide, où les conditions de vent sont fortes, qui est parsemée de blocs, il y a une vraie gestion émotionnelle qui se fait. Il faut qu'on soit capable de donner le meilleur en l'espace de quelques secondes, parce que ça va se jouer sur quelques secondes. Toute la technique et tout l'apprentissage, on arrive à le restituer comme ça, en l'espace d'un décollage, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se rater. C'est parti ! Il y a toujours une phase au niveau mental où on est dans le doute. On se dit « mais qu'est-ce que je fais là ? » Même si on est sûr de nous, qu'on a une grande expérience, il y a toujours ce moment de doute. Donc la difficulté, c'est de le mettre un peu de côté et de rester concentré sur ce qu'on fait. Quand l'aile arrive sur l'autre tête et qu'on quitte le sol, là c'est une immense libération. Parce que tout le stress qu'on a accumulé pendant ces longues minutes de préparation où on était encore incertain, tout se libère d'un coup. Le fin mot, c'est quand même la nature. C'est elle qui nous permet de faire ou qui ne nous permet pas de faire. Donc ça apprend à observer, à être super humble et à juste apprécier d'être là. Et après, les règles du jeu, c'est elle qui les donne. Eh ben, je n'ai rien cassé, je n'en reviens pas. Oh, le déco à la noix. J'ai déjà fait des décos à la noix, mais elle est comme ça. Voilà d'où je viens. Bon, celui-là, il est fait. Je crois que je ne vais pas le refaire de si tôt. Ouais, ce n'est pas fait pour les tas de cailloux, nos petites suspentes. Le parapente en milieu montagne est très complexe en termes de connaissance du milieu. Et en fait, on appréhende un nouvel élément qui est l'air, qui est invisible. Ça se fait sur des années. Former un pilote, ça prend des années. J'ai volé dans des conditions à haut niveau. J'ai poussé très, très loin le bouchon. Et on a volé dans des conditions, parfois, qui sont à la limite du raisonnable. Et c'est ces expériences dans l'extrême, entre guillemets, dans les choses extrêmes, qui m'aident après à être plus en sécurité, à connaître, à reconnaître les situations dangereuses. Je pense que l'intuition, c'est important. Il y a des jours où on ne le sent pas. Il faut savoir écouter ça aussi. C'est très, très riche comme information. Le plus beau terrain de jeu, pour moi, qui est très accessible, qui est très proche de chez moi et qui reste un lieu extraordinaire pour faire ça, c'est le Massif du Mont-Blanc. C'est là que j'ai choisi souvent de m'exprimer parce qu'on a tout à disposition. C'est magnifique. C'est un peu sport, le décollage. Il y a encore du nord. Et je vais là-bas, aux Grandes Jorasses. Cool ! On va aller se poser sur le glacier en essayant de ne pas se mettre dans une crevasse. Cette ascension des Grandes Jorasses avec le parapente a débuté de chez Abonnie, de l'Aiguille du Midi. Et je suis allé me poser au pied des Grandes Jorasses. Voilà, je viens de me poser là. Enfin, de me poser, c'est un grand mot. Je viens de m'écraser sur le glacier. J'avais pas de gants, j'aurais dû les mettre. Ok, donc, timing. Le temps, le temps, toujours le temps. Le chrono dans la tête. C'est ça, la course à la victoire. On se demande pourquoi on le regarde tout le temps, ce chrono. Un petit peu d'ego, certainement. Donc, il est dix heures et quart. Héhé. Voilà de la grosse rimée. Putain, elle est grosse, nom de Dieu. C'est un engin. Impressionnant, cette lame. Waouh. Démant. Démant, démant, démant. C'est peut-être le croque de la journée, en fait. C'est ne pas tomber dans la rimée. Une fois de plus. Bon, allez, go. Bon, voilà d'où je viens. C'est super beau. C'est une condition incroyable, comme prévu. Et ben, voilà. Allez, on va continuer cette goulotte. Je viens de passer le Crookes. C'est un petit passage un peu raide, là. Juste en dessous. Avec un bon retard, la con, en neige inconsistante. Je suis allé doucement. Je suis bien concentré. Et voilà, 3009 et des brouettes, je pense. La sortie est là-bas. L'éperon, Walker au soleil. Très, très beau voyage encore. Magnifique. Il est vraiment pas tard. Du coup, là, je prends mon temps pour finir. Tout alpiniste rêve, je pense, de gravir une grande face, comme la face des Grandes Juras, la face nord des Grandes Juras. Donc, l'idée d'y aller en solo, pour moi, c'est un aboutissement. C'est évident. C'est un aboutissement tant en termes d'engagement technique que mental. Wow, ce qu'elle me donne. C'est quelque chose de fou. Bon. On est bien au soleil. Allez. Je sens un peu l'altitude, quand même, à 4000. Ça m'a transcendé. Ça a été une révélation, dans le sens où c'est un fantasme, quelque chose, une idée que j'avais déjà depuis des années, mais qui n'était pas réalisable, parce que le matériel ne le permettait pas. Et je ne le croyais pas. Quand j'étais au sommet, les émotions étaient tellement fortes. Déjà parce que je m'étais déplacé beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé, et de voir que j'allais pouvoir décoller, parce que les conditions étaient juste parfaites. C'était complètement irréel. Ça, c'est la magie de la montagne et ce sont des moments qui sont gravés pour l'éternité. Bon. Je crois que je suis en haut. Encore une fois. Allez, je ne vais pas cacher. J'ai pleuré pendant 10 minutes. J'ai gravi la face nord par une voie connue qui est la voie Colton-McKinty en l'espace d'un peu plus de 3 heures avec le parapente sur le dos. Les conditions étaient très, très bonnes et ça m'a permis de sortir un peu avant 16 heures au sommet et de redécoller pour être à l'heure du goûter dans la vallée. Donc c'est un moment inoubliable. C'est comme d'habitude, l'histoire de conditions, la haute montagne. Donc il faut savoir surfer la vague quand les conditions sont là. Il ne faut pas attendre. Moi, j'étais en bonne condition physique, mentale. Donc tout s'est enchaîné. Bon, ben voilà l'attaque. L'attaque du Pilier-Gervas-Vittich au pied du super couloir. Il faut essayer de maintenir un niveau d'entraînement constant pour être prêt quand ça sera là et on ne sait pas. Donc s'entraîner un peu en permanence, ce n'est pas évident. Parce qu'on a des objectifs, on ne sait pas si on va pouvoir les réaliser dans l'immédiat ou si ça sera l'année prochaine ou peut-être dans trois ans. Bon, c'est de très bonnes conditions, comme au Jauras. Ouais, c'est fourni, quoi. Il y a de la glace vraiment de qualité, super. Il sort baie, puis il y a la neige collée par un drap. La pratique du solo en montagne, en escalade, c'est une démarche qui est très personnelle. Je sais que pour moi, c'est quelque chose de très formateur. Ça m'apprend à gérer mes émotions, ça m'apprend à me transcender. Ce n'est pas suicidaire et pas morbide, au contraire, c'est vraiment un hymne à la vie. Après, il est évident que je ne le pratique pas tous les jours et je ne le pratique que dans certains états psychologiques. Il faut que tous les voyants soient ouverts, sinon c'est trop dangereux, c'est évident, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Cette pratique sans filet, si je la banalisais, ça deviendrait très dangereux. On voit trop bien les Grands Jorahs, elle serva tout aligné. C'est trop beau. Bon, j'avoue que j'en ai, c'est super les solos, j'adore, mais je crois que c'est ma dernière, pendant un petit moment. J'ai envie un petit peu de grimper avec des gens. J'en ai marre de parler tout seul à une caméra. Ça commence à me gonfler. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà la brèche. Bon, ça, c'est d'où je viens. On le voit bien, on le surplombe dans le couloir. Waouh ! C'est fuyant. Bon, allez, dernier coup de cul, un P5B, là. Je vais remettre les chaussons, je crois, parce que je n'ai pas de cordes. C'est vraiment plein de gaz. Au granit. Je suis content d'avoir pris les chaussons. C'est sans la corde. Franchement, tu ne fais pas le malin dans les petits pas, là. C'est du bon 5B de Chamonix, quand même. Il n'y a pas de dite là-dessus. Ah, les pieds-pieds, ça me fait mal. Waouh ! Là, j'ai un trou de 200 mètres à gauche avec le couloir. Et à droite, un petit peu moins vertigineux, mais des grosses pentes de neige avec ces serrates, là. Oh ! Il n'y a pas d'autre. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, le parapente tel qu'on le pratique parfois à haut niveau, ça s'apparente beaucoup aux solos. Même si on a un parachute de secours, parfois on n'aura pas le temps de s'en servir dans certaines conditions quand on vole très près des reliefs. Donc pour moi, faire du parapente à haut niveau et grimper sans cordes dans certains cas, quand les conditions sont réunies, c'est la même chose. Donc pourquoi pas combiner les deux ? Après le super couloir, par exemple, au Tacu, j'étais un petit peu au bout de mon truc. J'avais envie à nouveau de partager ça avec du monde parce que je me sentais quand même seul. J'avais un besoin de partage et là est arrivée très récemment une aile de bi-place particulière qui est une aile hyper légère. Un des premiers projets que j'ai pu réaliser avec ce bi-place, c'était sur l'aiguille du Gré-Pont à Chabonille. Et donc on a décollé en bi-place avec Thibaut et on s'est posé sur le glacier de Tré-la-Porte. Bien joué ! Le topo, il est 5 heures, on a mis pas longtemps pour se faire la voie. Là, on est presque au col des Nantillons. On va attendre sa se lève un peu, tu as l'envoyé la vallée et on va courir droit dedans. C'est prêt ? Ouais. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Allez, tu cours, tu cours. Bravo, c'est bon, c'est bon. Tout ça, ça me permet d'emmener des gens qui sont non-parapentistes, qui peuvent être de très bons alpinistes. Ça a été super, un moment de partage avec Thibaut, exceptionnel. Et lui, il n'avait jamais volé en bi-place, donc d'autant plus impressionnant pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le parapente en montagne, comme je le pratique et comme pas mal de gens le pratiquent, permet de faire des choses complètement nouvelles. Ça redéfinit la montagne, en fait, parce que les distances n'existent plus. On arrive à s'affranchir de parfois très, très grandes distances. On va droit sur le lâchat. Le lâchat du Grand Beau, on est à 2007, là. C'est superbe, c'est limpide, c'est tout bleu, il n'y a presque pas de nuages. C'est magnifique. Et après, droit sur le mont blanc, là-bas. Le concept était très simple. Je me suis dit, je pars de chez moi, je touche le lac, et après, je me débrouille, je monte sur un décollage et je vole en condition d'ascendance. Je fais un vol de distance pour rejoindre le massif. Ouh ! 3003, point de percer, juste là ! Là, c'est le coup d'avion, hein ! Là, c'est le coup d'avion, hein ! Là, c'est un bout de trou. J'ai essayé de monter sur bien assez, mais il n'y a pas assez de plafond. Donc, je vais aller me poser la tête fouse qui est juste devant, là. Là-bas, je vais me poser sur le plateau en neige. Et après, je vais monter du court-pluche du bouté qui est là-haut. Et après, je monte là jusqu'au sommet du mont blanc. Je n'ai pas le choix aujourd'hui. C'est déjà bien. Il y a déjà des plafonds suffisamment bons pour se poser la tête fouse. Je suis content. Oh, c'est majestueux ! Bon, ben voilà. Je vais poser la tête fouse. Et ben, il n'y a plus qu'à plier, à monter. Un petit bout de glacis. Le footing du soir, là. Une petite heure pour monter, je pense, au goûter. Encore. Et puis, après, le sommet en gestion de rythme tranquille, quoi. Pas de griller, parce qu'après, c'est encore long. Bon, c'est génial. Le sommet du mont blanc, juste là. Je suis au droit de vous goûter. Il est 9h et quelques, je ne sais pas combien. Bon, c'est super. Ça se passe vraiment bien. Ça me décalque un peu la tête, parce que je ne suis pas acclimaté. Excellent. Excellent. Dans un peu moins d'une heure, je suis au sommet. La nuit, je pense, à la nuit noire. Mais il y a la lune qui devrait être par là. C'est cool. Voilà la bonne nouvelle. La lune est levée. Ça, ça me fait plaisir. On voit que dalle. le sommet du mont blanc à 11h20. Ouais, quand même. Ça, on le voit. 11h20. Bon, je vole. C'est celui-là du mont blanc. Droit sur la verte. Je ne sais pas où je vais. On verra bien. Il faut être un peu cramé, quoi, en fait. Il faut que c'était de dire que tu vois que dalle. Tu vois que dalle, mais en fait, tu vois quand même un peu. Ça a été un déco à l'arrache, un peu, il y a peu de vent. Il y a un accroche partout, mais l'autre, il y a jeû en l'air. Mais c'est une roche sur l'éguivère, parce qu'on verra bien. Après, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décollé, je me suis mis en l'air et puis je ne voyais pas bien l'éguivère quand même. Et je me suis dit, bon, si je ne vois vraiment rien, je vais me poser dans la vallée, quoi. Je suis habitué au vol de nuit, évidemment. Je ne m'amuserais pas à le faire sinon, comme ça, de but en blanc. Ce n'est pas quelque chose de sponsoriser par l'État. Non, je déconne. Non, au niveau des lois, attention avec ça. Comment je peux dire ça, moi ? C'est interdit ! Là, je me suis posé sur le glacier et je suis dans la trace. J'ai vu la trace grâce à la pleine lune de très très loin. Je l'ai visée et j'ai posé pile dessus. Ce qui va limiter quand même pas mal les risques du fait que je suis seul. Je suis à nouveau au pied de la verte. Le roi était clément. Le Mont-Blanc m'a laissé décoller. Il y avait peu de vent. Il y en avait un petit peu de léger sud. Au sommet de la verte, ce n'était pas la même. Voilà, youpi ! Donc, un whimper aller-retour. Ce n'est pas génial, surtout avec les crampons que j'ai là. Je me suis un peu fait chier. Donc là, on va attendre qu'il fasse qu'il fasse jour. Voilà, je sors de la haute montagne, après un passage éclair au Mont-Blanc et à l'Aiguille-Verte. Donc, on va voir pour rentrer à Annecy. J'aimerais bien rentrer en volant. C'est dément ! Je réussirai à poser un plan frais ! C'est trop cool ! Le déco est juste là derrière. Waouh ! C'est dément ! Quand le roi rencontre la reine, ça vient de Rébuffa, Gaston. C'est lui qui m'a donné l'idée de ce titre parce que, pour lui, le roi du Massif du Mont-Blanc, c'est le Mont-Blanc et la reine, l'Aiguille-Verte. Donc, je me suis dit que je vais relier les deux. Le roi va rencontrer la reine et tout ça au départ de chez moi, d'Annecy. C'est incroyable comme ça vole. J'ai pu planer de la Rimet en faisant le tour du Moine jusqu'au décollage de plan print où je suis là maintenant et où j'attends les conditions d'ascendance. Là, il est encore trop tôt d'ici trois ou quatre heures pour pouvoir rentrer à Annecy, je l'espère, en début d'après-midi. Bye bye Chamonix ! Ciao, ciao ! Salut Mont-Blanc ! Wouhou ! Je boucle en 24 heures ! 24 heures presque non-stop avec juste une sieste d'une heure ! J'ai toutes ces images de quelques heures auparavant où j'étais tout seul au milieu du massif du Mont-Blanc dans la nuit noire au sommet de l'église verte. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. C'est un peu le vide en fait, en quelque sorte, c'est beaucoup de joie mais c'est en même temps waouh ! Je me pose à plan fait et je descends après dans la baie de Taloir et je vais toucher le lac histoire de boucler la boucle. C'est un vrai processus de création en fait, je pense, comme les artistes le font quand ils écrivent un morceau. Moi, je le vois comme ça. Je compose avec ce qui est autour de moi, c'est-à-dire les montagnes. J'arrive à le transcender en créant des choses comme ça avec la nature en moi. Mon moyen d'expression, c'est ça. Tout est presque possible en fait. On peut faire des choses exceptionnelles avec le matériel et la technique. Donc, je n'ai pas fini de m'amuser et je pense que je vais continuer encore quelques années. Je ne sais pas, je n'ai pas fini de m'amuser. C'est parti !